Générique 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 Comment vous faites Tchoupi pour le gaz, pouvez-vous nous expliquer ? Générique 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 Alors ça nous coûte une consigne, on a connu pas mal de bateaux qui disaient oh là là mais c'est une galère, c'est un gros problème, on ne peut pas remplir les bouteilles de gaz comme on va faire. La seule chose qui est simple à faire c'est de racheter une bouteille de gaz. A l'époque ils remplissaient eux-mêmes les bouteilles les bateaux, je ne sais pas si ça se fait encore maintenant. Et là je fais un système parce que je n'ai pas l'embout qui s'adapte directement sur le gaz. Donc le système c'est tout simplement, j'ai mis une tétine en laiton, je mets des serres câbles et je vais surtout vérifier, savoir si ça ne fait pas. Et pour ça, comment on fait ? Tu sniffes et tu mets une allumette dessus. Bah évidemment. On va mettre du savon. Les amours, ça sent gaz. T'as pété ? Ça marche. Sans rigoler, il faut quand même se réfier du gaz parce que c'est un accident qui arrive assez souvent sur les bateaux, il suffit de gaz. Et on en sait quelque chose de fait, puisque notre piston s'est exposé le bateau. J'avais pas votre instrumental. Mais en believe c'est que tout n'est pas assez compliqué. C'est pas ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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